Alors on m'a demandé de parler d'architecture de processeurs, sauf qu'en fait il y a un problème, c'est que quand les gens disent architecture, ils pensent à deux choses différentes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les architectures de jeux d'instruction, c'est ce que désigne des termes comme X86, ARM, Power. Et puis il y a ce qu'on appelle des micro-architectures, comme Zen4 ou chez Intel, Sapphire Rapids. C'est quoi la différence ? L'architecture de jeux d'instruction, c'est un contrat entre le code binaire et la machine. Quelque part, il y a une spécification qui dit si votre code binaire exécute telle instruction, alors au niveau de la machine, il va se passer ça. Par exemple, une information va être écrite en mémoire, etc. Ce contrat, il est public. Il y a des documents chez les différents constructeurs que vous pouvez consulter, qui expliquent c'est quoi la nature du contrat. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin de le faire parce que les auteurs de vos compilateurs, ils l'ont lu. Ils savent c'est quoi le contrat et ils vont produire du code qui respecte le contrat. Comme c'est un contrat qui engage tous les binaires qui n'ont jamais été produits par l'architecture, l'évolution de ce contrat opère sous des contraintes de compatibilité. On peut ajouter des fonctionnalités, mais on ne peut pas les enlever ou les modifier. Et globalement, empiriquement, ça évolue assez lentement. C'est assez rare que les processeurs changent complètement le contrat d'une génération à l'autre parce que vous imaginez tous les programmes binaires s'arrêteraient de marcher, ce serait horrible. Ça, c'est l'architecture de l'instruction. Maintenant, la micro-architecture, c'est comment le matériel va implémenter ce contrat. Concrètement, les transistors, quand on leur donne une instruction, qu'est-ce qu'il faut ? Cette information n'est pas complètement publique. Elle est en partie secrète et elle va être dans une certaine mesure spécifique à une certaine génération de puces. D'une génération à l'autre, les fabricants peuvent se rendre compte qu'une certaine manière de faire les choses n'était pas optimale et essayer une autre manière de faire les choses. Et du moment que le contrat d'une instruction est respecté, c'est transparent pour vous, à part que ça tourne plus vite. J'ai dit que ça varie entre une génération de puces, mais en fait, les détails vont même varier d'une puce à l'autre au sein de génération. C'est très variable et contrairement à la structure d'une instruction, ça évolue très vite. Alors si c'est un truc aussi variable, spécifique, horrible, les micro-architectures, pourquoi on s'y intéresse ? Parce que la micro-architecture, c'est en grande partie ce qui va dicter qu'est-ce que c'est qu'un code performant. Ça va vous dire, parmi les opérations arithmétiques que vous pouvez utiliser, quelles sont les opérations qui vont s'exécuter avec le plus faible nombre de cycles d'horloges écoulés. Ça va vous dire, parmi les différentes manières dont votre code pourrait accéder à la mémoire, quelles sont les manières d'accéder à la mémoire qui vont être le plus efficaces, qui vont vous produire la meilleure bande passante mémoire, les meilleures latences. Ça va vous parler des caches. En fait, les caches, c'est purement un détail micro-architectural, ça ne fait pas partie de l'instruction. Et ça va vous expliquer comment on en tire partie quand vous connaissez la micro-architecture. Et je vous ai dit que c'est très variable, c'est vrai dans l'absolu, mais quand on regarde dans le détail, il y a des tendances de fond. Tous les processeurs que vous pouvez acheter aujourd'hui ont des caches. Ces caches ont une taille qui est à peu près du même ordre de grandeur et fonctionnent tous plus ou moins de la même façon. Et donc, ça veut dire que des pratiques que vous avez développées dans votre code pour optimiser l'utilisation du cache sur un processeur vont aussi marcher, peut-être éventuellement en tunant un peu les paramètres quantitatifs, sur un autre processeur. Et les paramètres quantitatifs en eux-mêmes, même chez un même constructeur, ils varient assez lentement en fait dans le temps. Un code qui a été tuné pour un processeur d'il y a longtemps reste encore relativement bien tuné pour un processeur d'aujourd'hui. Il y a eu ces dernières années, beaucoup de failles de sécurité qui ont été trouvées au niveau des processeurs, où avec des codes un peu chutés, les attaquants peuvent parvenir à extraire des informations qui devraient être secrètes. La réaction générale de la communauté informatique à ça, ça a été « les fabricants ont fait n'importe quoi, le matériel est devenu inutilement compliqué ». Je voudrais marquer la distinction ici entre compliqué et complexe. En gros, la différence, c'est compliqué, c'est quand c'est complexe, mais que ça ne devrait pas l'être. On aurait pu le faire de façon plus simple. Et le message que je veux que vous reteniez cette présentation, c'est que les fabricants n'auraient pas pu le faire plus simple. Parce qu'un CPU moderne, son boulot, c'est très compliqué. Enfin, c'est très complexe. Il doit gérer l'écart de débit entre la vitesse à laquelle le CPU peut manipuler des données, qui est de l'ordre du teraoctes secondes, et la vitesse à laquelle la mémoire principale peut livrer les données, qui est plutôt de l'ordre du gigaoctes secondes. Enfin, de la centaine de gigaoctes secondes de nos jours, mais c'est quand même un bon ordre de grandeur minimum. Il doit s'accommoder de la latence des opérations. Un CPU, il peut exécuter une instruction à chaque cycle d'horloge. Certaines opérations ne vont donner une réponse que 50 cycles plus tard. Il faut gérer ça. Il doit exploiter le parallélisme, qui est inhérent à l'électronique. L'électronique, les transistors, ils travaillent tous en même temps. Il doit amortir les choses qui sont coûteuses. Je vous en ai un peu parlé dans la latence. Et donc, les réponses à tous ces besoins vont causer de la complexité au niveau de la micro-architecture. Parlons des accès mémoire. Si je prends un nœud de calcul dans mon laboratoire d'origine, qui a des processeurs assez modernes, les EPIC 7702 d'AMD. Il y a deux processeurs sur la carte mère du serveur. Et je peux faire un calcul, un peu long, mais je vous en ferai le détail si vous ne comprenez pas sur ce slide. Ce n'est pas très important pour la suite. Qui va me dire combien de calculs flottants je peux faire par seconde. Et du côté de la mémoire, combien d'octets la mémoire peut me livrer par seconde. Et le résultat de ce calcul, ça va être que je peux faire à peu près 8000 milliards de calculs flottants par seconde. Et que la bande passante mémoire va me livrer 100 milliards de calculs flottants par seconde. 100 milliards de flottants par seconde. Donc ça veut dire que pour chaque flottant que je récupère de ma mémoire ou que j'écris dans ma mémoire, il faut que par ailleurs j'ai fait 80 calculs flottants. Sinon mon programme ne va pas être limité par la vitesse à laquelle je fais des calculs. Il va être limité par la vitesse à laquelle je peux échanger des données avec la mémoire. Ça, ça vient d'un compromis au niveau du matériel qui est qu'un support de stockage doit faire un compromis entre plein de choses. Est-ce qu'on veut être volatile ou pas ? C'est-à-dire est-ce que lorsqu'on est un ordinateur la mémoire est toujours là ? Quelle performance on veut en termes de débit, de latence ? Est-ce qu'on veut être efficace au niveau énergétique ? Quelle est la consommation d'énergie par octet échangé ou par octet stocké ? A quel point on veut être dense ? Quelle est la quantité de données qu'on veut stocker au mètre carré ? Quelle capacité totale on veut à la fin ? Combien ça coûte ? Et le problème, c'est que nous, programmeurs, on veut un petit peu de tout ça. Et donc les systèmes matériels, ce qu'ils font pour gérer ça, c'est une hiérarchie mémoire. Ils utilisent différentes mémoires avec des caractéristiques de performances différentes empilées les unes sur les autres. Si on se place du point de vue d'un cœur-processeur, tout en haut de la hiérarchie et les registres, ça c'est les données que le processeur manipule directement et sont accessibles instantanément. Il n'y en a pas beaucoup. Pour vous donner l'exemple du stockage des flottants sur les processeurs Intel, vous avez 32 registres de 16 octets. Non, d'ailleurs, j'ai fait une faute... Pardon, non. Vous avez 16 registres de 32 octets, sauf si vous avez des AVX 512. Mais voilà, c'est de l'ordre de... Allez, 1 kilo octet, quoi. À la louche. En dessous de ça, vous avez le cache de données de niveau 1. Il est nettement plus gros. Il fait déjà de la dizaine de kilo octets. Par contre, là, on commence à avoir de la latence. Quand on demande, la mémoire va nous répondre 7 à 8 sigles processeurs plus tard. Et il y a une limite de débit. On ne peut pas demander une quantité infinie de données. Au bout d'un moment, on se retrouve à passer plus de temps à attendre que les données arrivent qu'à faire des calculs. Ce cache-là échange avec un cache de niveau inférieur, le cache L2, qui est encore 10 fois plus gros, qui a une latence à peu près 2 fois plus importante, et qui a un débit encore plus faible, et ainsi de suite. Et tout en fond, là, on retrouve ce qu'on appelle couramment des supports de stockage, les SSD, les disques durs, tout ça. Et donc, tout ça, c'est très compliqué. Alors, je vais vous faire la version simple. Au fil du temps, les puissances de calcul tendent à évoluer beaucoup plus vite que les performances des supports de stockage. Et donc, plus ça va, plus on passe notre temps en tant que programmeur qui doit avoir du code qui tourne aussi vite que possible, à essayer de faire des trucs pour contourner le fait que les supports de stockage sont peu performants, finalement, par rapport à la vitesse à laquelle les données peuvent être traitées. Alors, concrètement, du coup, on a vu qu'il y a ces caches qui vont plus vite que la mémoire principale. Comment on les utilise ? Si vous revenez aux ordres de grandeur précédents et que vous comparez à la vitesse à laquelle le processeur fait des calculs, vous verrez que quand les données sont dans le cache L1, il suffit de faire un calcul par données qu'on lit en mémoire, et ça, c'est un résultat qui est assez facile à obtenir au niveau du code. Donc, on veut que nos données soient en cache L1. Et pour faire ça, on va s'intéresser à comment il marche ce cache L1. Alors, d'abord, il opère avec une certaine granularité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander un octet en mémoire et vous attendre à ce que le cache L1 charge un octet depuis la mémoire et après, vous fournissez un assez rapide à cette donnée. À la place, quand vous demandez un octet, le cache L1 va vous ramener 64 octets, gratuitement. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez bien utiliser votre cache, il faut que les données que vous allez utiliser ensemble soient contiguées en mémoire, au niveau de l'adresse mémoire. Ensuite, notre cache L1, on l'a vu, il a une capacité finie. Lorsqu'il est rempli, et ça va arriver très rapidement, quelques fractions de secondes après le démarrage de votre ordinateur, chaque nouvelle donnée qui arrive chasse une ancienne donnée. On utilise une variante de l'algorithme LRU pour ça, donc en général, on jette la donnée qui a été utilisée il y a le plus longtemps. On dit, si ça n'a pas travaillé depuis longtemps, ça ne servira probablement plus. Et la conséquence de ça en termes de programmation, c'est le principe de localité temporelle, qui est que lorsqu'on a utilisé une donnée et on va se resservir de cette donnée, on a intérêt à s'en resservir rapidement, parce qu'il y aura plus de chances que cette donnée soit toujours dans le cache L1. Globalement, les processeurs modernes dépensent une énergie énorme à optimiser le cas où on accède aux données en mémoire les unes à la suite des autres sans aucun saut. Dès que vous commencez à accéder à des données qui sont espacées les unes des autres, votre performance va dégringoler en raison de toutes sortes de fonctionnalités micro-architecturales qui ne fonctionnent plus comme vous voudriez. Et la morale de ça, c'est que si vous pouvez structurer votre programme de façon à ce qu'il accède à des données contiguées dans l'ordre, si vous ne pouvez pas creuser la question de quelque chose qui s'appelle le prefetch, en fait, ce sont des instructions des processeurs qui permettent de dire aux processeurs attention, dans quelques instants, je vais accéder à cette position en mémoire, commence à les charger. Lorsqu'on utilise des motifs d'accès mémoire assez simples, les processeurs arrivent à faire ça tout seuls, dès qu'on espace trop, ils n'y arrivent plus et il faut le faire soi-même, il faut prévenir avant. Le préfet sert à ça. Dernière chose, de nos jours, les processeurs ont plusieurs cœurs et ça, ça pose un problème qui est celui de la cohérence mémoire. On peut écrire un bouquin de 200 pages dessus, j'en ai lu un, c'est très bien. Mais vous, vous n'êtes pas là pour aller à tel niveau de détail, donc je vais vous donner la version courte. Chaque ligne de cache, chaque bloc de 64 octets que votre processeur charge, le processeur, soit il a un accès, enfin le cœur de processeur à dessus, soit un accès exclusif en écriture, c'est-à-dire qu'il peut écrire dessus mais aucun autre cœur CPU ne peut lire au même moment, soit un accès partagé en lecture. Si vous avez déjà fait de la programmation parallèle, ça ressemble à la reader-writer-lock. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que en parallèle, vous ne voulez pas que différents threads soient en train de manipuler les données qui sont trop proches en mémoire, sinon vous allez taper dans les mêmes lignes de cache et il va se produire un effet qu'on appelle le ping-pong de cache, c'est-à-dire qu'il y a un processeur qui va récupérer la ligne de cache, commencer à écrire dessus, après un autre processeur va lui voler la ligne de cache, écrire dessus et ainsi de suite. Pas idéal. Parallélisme, justement. Le traitement d'instructions CPU, ce n'est pas une opération unique en fait au niveau des transistors, ça se décompose dans plusieurs étapes. On va commencer par charger l'instruction depuis la mémoire, puis on va la décoder pour savoir de quelle instruction il s'agit. Ensuite, on va charger les données d'entrée éventuelles, faire un calcul s'il y en a un, et après écrire les données de sortie éventuelles. Ça en fait, au niveau du matériel, c'est des paquets de transistors indépendants qui font ces opérations. Et ce que ça veut dire, c'est que ces opérations peuvent être exécutées en parallèle pour différentes instructions. Ce que fait donc le processeur, c'est qu'il commence par charger la première instruction du programme, puis pendant qu'il décode cette instruction, il va charger la deuxième instruction du programme, puis pendant qu'il charge les données de la première instruction, il va décoder la deuxième instruction chargée la troisième, vous voyez l'idée. On appelle ça le pipeline. C'est une optimisation extrêmement puissante. Vous y devez un facteur quelque chose comme 50 de performance par rapport à ce que votre processeur aurait s'il ne l'implémentait pas. Le problème, c'est que ça requiert qu'à chaque instruction, avant même d'avoir décodé l'instruction, votre processeur puisse prédire c'est quoi l'instruction suivante. Il faut du code prévisible. Les fabricants ont fait des efforts. Les processeurs sont vraiment capables dans de nombreux cas de prédire c'est quoi la prochaine instruction que vous avez exécutée. Mais néanmoins, l'erreur coûte cher et quand vous faites du code trop compliqué, ça n'a plus marché. C'est bon de le savoir. Maintenant, penchons-nous un peu sur une puce. Là, c'est une photo des transistors d'un processeur AMD Zen 4. J'ai mis en jaune la partie où les calculs flottants sont effectués. Et vous voyez qu'en fait, en termes de surface de transistors, ce n'est pas très gros. En fait, en gros, la moitié de votre puce c'est du cache. Là, le cache L3. Et après, il y a encore du cache. C'est le cache au niveau 2. Et ce n'est pas représenté sur ce schéma, mais là, à l'intérieur, il y a encore plein de petits caches différents. En fait, un processeur moderne, c'est essentiellement des mémoires cache et un petit peu de calculs planqués au milieu. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, ces unités de calculs, elles ne nous coûtent pas si cher. On pourrait avoir plus d'unités de calculs en partageant le reste. L'infrastructure de cache, par exemple. C'est exactement ce qu'on va faire. L'outil qui partage le plus de circuits au niveau du processeur, c'est la vectorisation. Comme ce mot est utilisé par différentes disciplines pour dire des choses différentes, je vais être plus précis. Je vais parler de SEMD, qui sont les initiales de Single Instruction Multiple Data. Donc, c'est une instruction qui opère sur plusieurs données. C'est-à-dire qu'avec une instruction CPU, par exemple, vous pouvez additionner quatre nombres flottants avec quatre autres nombres flottants et produire le résultat. Ce n'est pas automatique. Pour l'utiliser, votre code doit utiliser ces fameuses instructions vectorielles qui sont a priori spécifiques à chaque matériel. On verra au cours de l'école comment on peut éviter d'utiliser du code spécifique au matériel quand on fait appel au SEMD. Ensuite, on va partager un peu moins de transistors et maintenant, on va s'autoriser à exécuter plusieurs instructions en même temps. Ça, c'est l'exécution superscalaire. Ça, ça marche, en fait, c'est une forme de paralysation automatique. Mais ça marche quand le code contient des opérations indépendantes. Si vous travaillez sur des nombres flottants, vous savez peut-être que le processeur ne modifie pas l'ordre des opérations flottantes. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une somme de quatre flottants qui est écrit comme ça, où on dit on va semer A et D puis on va semer C et D et à la fin, on va calculer la somme des deux, ce code-là va utiliser le parallélisme superscalaire. Alors qu'un autre code qui fait A plus B qui ajoute C qui ajoute D, ce qui est en fait ce que vous obtiendrez avec une boucle écrite de façon intuitive, ça, ça ne va pas utiliser l'exécution superscalaire. Donc, vous aurez des ressources de calcul qui vont partir à la poubelle. Ensuite, là, on a parlé de paralyser automatiquement un programme. On pourrait aussi exécuter plusieurs programmes en même temps. Plus précisément, on va garder les mêmes unités de calcul, simplement, on va distribuer, par exemple, deux programmes en piochant dans les instructions de l'un ou de l'autre selon les unités de calcul qui sont disponibles. Donc ça, le nom générique, c'est Simultaneous Multithreading. Il est rarement utilisé. En pratique, on utilise plutôt les termes fabricants, par exemple, chez Intel, on parle d'hyperthreading. Et l'application principale, en fait, c'est la gestion de la latence. Si vous faites une opération qui est très coûteuse au niveau matériel, par exemple, accéder à une donnée qui n'est pas en cache qui va devoir aller chercher jusqu'à la RAM, pendant que votre programme attend que cette opération se termine, le système d'exploitation peut passer, enfin, le processeur peut passer la main à un autre thread qui va travailler sur des opérations qui, elles, espérons le sont en cache. Et enfin, on a le multi-cœur où là, finalement, on ne partage plus grand-chose. Dans notre schéma, en fait, ça, c'est un cœur. Mais on a encore un niveau de cache partagé, le cache L3. Je vous l'ai dit, les instructions ont une latence plus ou moins élevée. et je vous ai aussi dit qu'en attendant que cette instruction s'exécute, on peut essayer d'exécuter d'autres instructions. Vous pouvez imaginer que pour gérer ces différentes instructions qui sont en vol, le processeur, il a besoin de stocker une certaine quantité d'états internes. Et cet état interne est limité. Donc, du coup, il y a toutes sortes de limites au nombre maximal d'instructions que vous pouvez avoir en vol, au nombre maximal de données que vous pouvez stocker, de travail, etc. Et ce que ça veut dire, c'est que la variation automatique va opérer localement dans le code. Vous ne pouvez pas avoir deux instructions qui sont ultra loin dans le code et espérer qu'elles vont s'exécuter en même temps. Ça n'arrivera pas. Pour faire moins pression sur ces limites, vous pouvez moins dépendre des mémoires à haute latence comme le cache L3 et la RAM. Encore une fois, essayez de tenir en cache L1 si vous ne pouvez pas essayer de tenir en cache L2, etc. Vous pouvez réduire vos chaînes de dépendance. au lieu d'écrire des sommes comme ça, écrivez-les d'une façon où vous semez des paires puis des paires de paires et ainsi de suite. Ça permet plus de parallélisme. Et vous pouvez réduire les embranchements if, else, switch, etc. Parce que ça, c'est assez coûteux à gérer pour le processeur. Notamment parce qu'il doit gérer le cas où finalement les instructions, enfin, il n'arrive pas à prédire la séquence d'instructions. Et donc ça, moins on en a mieux on se croit globalement. Quelques autres considérations un peu en vrac. Les opérations arithmétiques ne naissent pas égales. L'addition, la soustraction, la multiplication et une opération dont vous n'avez peut-être pas entendu parler qui s'appelle la multiplication, addition, fusionnée sont toutes des opérations, sont des opérations flottantes que les processeurs savaient exécuter le plus rapidement. Ils peuvent en exécuter deux par cycle d'horloge par cœur. Et elles se vectorisent très bien. Ensuite, arrive la division et la racine carrée qui sont toujours implémentées au niveau du processeur. Mais c'est un petit peu plus compliqué parce que si vous avez déjà fait des divisions à la main, vous savez peut-être que quand on fait une division, on a plusieurs étapes, chacune qui utilise le résultat de l'étape précédente. Et à cause de cette complexité supplémentaire, le calcul va être plus lent. Et de plus, au niveau vectoriel, alors ça, je n'ai pas l'explication de pourquoi c'est le cas, mais sur la plupart des processeurs, quand on fait des divisions vectorisées, on n'a pas le facteur auquel on pourrait s'attendre. C'est-à-dire que quand on fait quatre divisions en parallèle, on ne va pas quatre fois plus vite que si on faisait deux divisions scalaires. Que si on faisait des divisions scalaires. Probablement parce que les fabricants considèrent que c'est des circuits trop compliqués, ils n'ont pas envie de les dupliquer quatre fois ou un truc comme ça. Arrive ensuite dans la chaîne alimentaire des opérations arithmétiques, l'exponentiel et le logarithme. Ça, c'est implémenté de façon logicielle mais c'est très facile à faire. Mon collègue dans le fond de la salle pourra vous en expliquer plus si vous le voulez. Et donc du coup, c'est un petit peu plus lent qu'une division et une racine carrée, mais ça va. Par contre, comme c'est au niveau logiciel, là, la vectorisation doit être supportée explicitement par le logiciel qui implémente l'exponentiel et le logarithme. Et le fait est que la plupart des compilateurs ne sont pas très doués pour le faire automatiquement et qu'il va falloir un peu les aider. Donc, pas de vectorisation automatique. Il va falloir trouver des bibliothèques d'opérations vectorielles vectorisées, ça va être un peu chou. Sinus et cosinus, toujours pareil, c'est logiciel mais c'est plus compliqué donc ça prend plus de temps. Et arc tangente, encore pire. La conséquence de ça, c'est si vous voulez aller vite, privilégier des opérations qui sont simples au niveau matériel, plutôt en haut de ce tableau, quand vous devez calculer un inverse, genre une division, plutôt que de diviser n nombres différents par le même dénominateur, calculer un sur le dénominateur, l'inverse du dénominateur, et multiplier par cet inverse plein de fois. Ça a un petit coût en termes de qualité du résultat de calcul parce que vous faites plusieurs arrondis au lieu d'un. Mais dans beaucoup de calculs, ce coût est raisonnable à payer et vous allez aller beaucoup plus vite parce que vous faites des multiplications au lieu de division. Et enfin, quand vous faites de la trigonométrie, utilisez vos identités trigonométriques. Je passe régulièrement dans du code qui calcule le sinus de l'arc tangente des coordonnées d'un vecteur de D. Si vous vous rappelez un petit peu de vos maths, ça, on peut le calculer avec une division et la racine carrée d'une somme d'une paire de carrés, c'est quand même beaucoup moins cher. Dernier point, au niveau du code, les compilateurs optimisent peu le calcul flottant. Pourquoi ? Parce que le calcul flottant fait des arrondis. Chaque fois qu'on change l'ordre des opérations, on change ces arrondis et donc on change le résultat. Et il y a des cas où ce changement d'arrondi va beaucoup réduire la précision du résultat et donc produire un résultat incorrect. Les compilateurs sont des machines qui n'ont qu'une information partielle sur votre programme. Ils ne savent pas exactement quand ça va se passer l'exécution. Ils ne peuvent donc pas prendre des décisions parfaites à ce niveau. Ils risquent d'introduire des erreurs de calcul. Ils ne veulent pas. Et donc par défaut, ils ne font pas. Autre point, globalement, toute la performance va se jouer dans le fond de votre boucle. Oubliez le reste du code. Dans le fond des boucles, faites attention. Optimisez l'équité spatiale temporelle. Utilisez votre cache. Je ne répéterai jamais assez. Faites des accès linéaires. Réduisez le nombre de branchements. Si vous devez avoir des branchements, essayez que d'une itération à l'autre, ce soit souvent la même valeur de la condition. Par exemple, s'il y a un if, la condition soit souvent vraie de plusieurs itérations de suite puis fausse au bout d'un moment. Évitez toutes les constructions objets parce qu'elles vont vous coûter assez cher au niveau des optimisations de compilateurs. En général, vous allez perdre l'inlining qui est une optimisation qui entraîne beaucoup d'autres. Et au niveau du format de données, vous allez vous retrouver avec des tableaux de pointeurs où pour accéder aux données, vous devez suivre un pointeur vers une structure dans laquelle il y a un autre pointeur qui vous amène vers une structure dans laquelle il y a un autre pointeur et ainsi de suite. Et ça, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit avant au niveau latence, vous savez que ce n'est pas une bonne nouvelle. Et quand vous avez des chaînes de dépendance, typiquement, quand vous faites des réductions, vous semez les éléments en tableau par exemple, essayez d'avoir plusieurs chaînes de dépendance en parallèle. Dernier point auquel on ne pense pas toujours en calcul, les appels systèmes, c'est-à-dire toutes les choses comme l'IO et tout, coûtent de plus en plus cher, en partie à cause des failles de sécurité dont je vous ai parlé avant qui nécessitent qu'on prenne de plus en plus de précautions quand on exécute un appel système. Et donc, ne faites pas des tonnes d'appels systèmes au fond de votre boucle si vous voulez de la performance. En conclusion, les processeurs modernes, les CPU comme les GPU, une bonne partie de ce que je vous ai dit est comme un ou deux, sont complexes. C'est inévitable au vu du problème qu'ils essaient de résoudre. Si vous comprenez un peu leur fonctionnement interne, vous pouvez adapter votre code pour qu'il s'exécute de façon plus efficace. Ne voyez pas le CPU comme une boîte noire qui fait des trucs bizarres et pas toujours comme vous voulez. Voyez-le comme un allié qui a juste besoin d'un peu d'aide parfois parce qu'à la fin, c'est un tas de transistors et les transistors, ce n'est pas si intelligent que ça. Optimiser pour une exécution efficace n'est pas toujours en conflit avec la portabilité. Il y a beaucoup de points communs entre les jeux d'instruction des processeurs IS86, des processeurs ARM, des GPU et de manière générale de tous les matériels de calcul moderne. Les différences sont principalement au niveau des paramètres quantitatifs, genre les tailles de cache et au niveau des jeux d'instruction des CMD. Et tout ça, on peut s'en accommoder si on a placé des abstractions au bon endroit en son code. Rappelez-vous ce que Pierre vous a dit sur les interfaces. J'ai mis quelques références pour les personnes qui ont envie de creuser les sujets plus loin et je vais vous remercier de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Dans la slide où tu dis, c'est dans le registre déjà, donc c'est zéro cycle, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à exécuter l'opération, voilà, accès direct, ça veut dire que c'est dans le registre, il n'y a plus qu'à lancer l'instruction d'exécution. On peut lancer autant d'instructions qui exécutent des registres qu'on veut par cycle dans la limite du nombre d'unités d'exécution disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut au moins un cycle, ce n'est pas ça. C'est pour ça que j'ai mis sans latence. C'est vraiment zéro cycle, ce n'est pas un. Parfait. Quand vous dites perdre de l'inlining et du coup, il y a moins d'optimisation possible, mais pour certains compétateurs, on peut forcer l'inlining, on récupère du coup l'optimisation. Le problème de l'orienter objet, c'est que souvent, on se retrouve avec des tableaux d'objets qui ont certaines méthodes et ces méthodes sont implémentées différemment d'un objet à l'autre. Et du coup, la façon dont les compilateurs vont implémenter ça, c'est qu'au niveau du tableau ou au niveau des objets, il va stocker des petites tables qui indiquent quelle est l'implémentation des différentes méthodes pour chaque objet. Quand on itère sur le tableau, à chaque fois, il va falloir faire un lookup dans cette table, trouver la bonne méthode et l'appeler sur l'objet. Ça, ça ne s'inline pas parce que sinon, il faudrait complètement dérouler la boucle, connaître le type de tous les objets du tableau, ce qui n'est pas forcément disponible à la compilation pour faire l'inlining. Dans les cas simples, les processeurs y arrivent. Genre quand le type est vraiment connu à la compilation, ça s'appelle la dévirtualisation, mais dans le code de la vraie vie, ça n'arrive pas. Quand tu as parlé de vectorisation, tu as dit que ce qui était fonction Trigo, tu as parlé d'implémentation logicielle. Pour toi, je pensais que sur certains CPU, c'était implémenté matériellement, mais je me plante peut-être. Alors, je n'ai peut-être pas assez bien fait ma biblio sur les processeurs que je n'utilise pas souvent, mais ce qui se passe, en tout cas chez Intel, c'est qu'on n'a pas d'implémentation exacte des autres opérations au niveau du processeur. On peut avoir des implémentations approchées de certaines opérations qui sortent un résultat précis à n décimales, mais ça ne va pas très loin, je ne crois pas que ça inclut un exponentiel logarithme, pour moi, c'est plus des trucs genre 1 sur racine de x, et il faut que le code puisse survivre avec une précision réduite du résultat. C'est un peu spécialisé. Merci. J'en profite de mon trajet pour vous dire qu'à la dernière GTC, ils ont fait une démonstration de portabilité d'un code x86 sur ARM, et ils ont fait deux codes en 40 minutes, et c'est bluffant. Vraiment. Vraiment, si l'abstraction est bien faite, c'est facile, la portabilité. Mais il faut bien faire cette voire avant. C'est ça. Pendant que tu gardes ce slide-là, avant que tu l'enlèves, je voudrais faire le lien avec le talk que j'ai mis logiciel d'avant, la bonne pratique, parce que quand on voit ça, on se dit oh là là, il faut que j'y pense à chaque fois, il faut que j'optimise à chaque fois que j'écris tout mon code. Donc je voudrais redire un truc qu'on dit en général et qu'on n'a pas dit là. Si, je l'ai dit. Si, je l'ai dit au slide d'après, monsieur. Ah, tu sais déjà ce que je vais dire. On optimise dans les boucles, là où la paire fait une importance. On n'optimise pas dans les trucs qui surviennent rarement parce que ça ne sert à rien. C'est un poids négligeable dans l'exécution. Oui. Moi, d'une manière plus générale, j'allais dire quand on optimise, on détruit la lisibilité du code. Donc par défaut, on écrit lisible et puis après, on profile. Je me permets d'être en désaccord avec cette opinion. D'accord. Donc des opinions différentes. Pour moi, après, on profile, on sait où ça coûte et là, on optimise. C'est vrai que la boucle, c'est un peu raccourci. Après, il y a la méthode de base qui consiste à dire de base, j'utilise des tenseurs, des matrices et des vecteurs et éventuellement, si j'ai un problème, là, je fais attention. Mais de base, le compilateur va être très content et va bien vous aider si vous faites ça. Soyons bien d'accord, toutes les choses que j'écrites, c'est dans le cas où vous implémentez l'opération vous-même. Si vous pouvez la sous-traiter à quelqu'un, faites-le. Tu disais que le code souvent est trop compliqué pour optimiser l'accès cache. Mais ça, c'est le code assembleur qui a été généré par le compilateur. Est-ce que tu peux optimiser, est-ce que tu peux arriver à optimiser ton code sans connaître ce que va faire le compilateur ? Il y a un lien entre le code que l'utilisateur écrit et le code de soumis ? En fait, quand on optimise un code écrit dans un langage haut niveau, on a besoin d'avoir dans sa tête un certain modèle de ce que le compilateur va faire du code. C'est un truc un peu chiant. C'est un compromis qu'on fait quand on utilise un langage haut niveau. C'est confortable la plupart du temps, mais dans les fonds de boucle, il y aura ce compromis-là. Pour se former ce modèle, en fait, ce qu'il faut faire au début, c'est qu'il faut étudier quand on écrit une fonction, c'est quoi le code que le compilateur va générer à partir de cette fonction. Ça, on va le faire un certain nombre de fois au début. On va apprendre de l'étude de ces transformations et finalement, au bout d'un certain temps, on arrivera à avoir une assez bonne prévision mentale et on aura moins besoin d'aller vérifier. Est-ce que c'est stable ? Est-ce que les compilateurs évoluent ? C'est extrêmement stable. En fait, le problème, c'est que les compilateurs, ils sont limités par deux choses. L'information qui est disponible à la compilation, qui n'est pas infinie, et par le besoin d'être générique. En fait, quand un compilateur voit une boucle, il ne sait pas si ça va être la boucle qui est vachement importante pour les perfs. S'il traitait toutes les boucles de façon ultra spéciale, il prendrait des heures à compiler et il ne sortirait pas forcément un truc plus rapide vu qu'il aurait tout optimisé mais y compris le truc pas important. De plus, quand on optimise pour la vitesse d'exécution, on peut pessimiser d'autres aspects matériels comme le quitter dans le cache d'instruction ce qui peut coûter à terme. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la présentation de Vincent. Merci.